dans cette troisième vidéo du cours rapide de trick track je vais vous présenter une nouvelle manière de marquer des points dans les deux vidéos précédentes nous avons vu que l'on pouvait marquer des points en battant des dames on bat à vrai ou on bat à faux ces dames je reviens pas dessus à faux ça veut dire que c'est le deuxième c'est le pas le joueur qui lance les points mais c'est l'autre nous avons vu aussi que nous pouvions battre le coin adverse et c'est toujours à vrai c'est à dire qu'il n'y a pas de battage à faux du coin adverse je ne reviens pas dessus j'ai parlé d'une appellation jean que jean était le nom réservé au trick track pour parler de toutes les situations marquantes donc battre à vrai des dames adverse battre le coin adverse ces deux manières sont regroupés sont regroupés dans le genre de récompense quant au battage à faux il fait partie d'un groupe aussi qui s'appelle le jean qui ne peut un jean qui ne peut alors comme je parle de d'un groupe ça veut dire qu'il ya plusieurs manières de marquer des points avec un jean qui ne peut mais nous n'avons vu qu'une manière qui était le battage à faux alors oui il existe une autre manière pour l'adversaire de marquer des points sur le coup de le sur le coup d'un joueur il ya battage à faux et maintenant l'autre manière c'est laquelle je vous la donne tout de suite c'est très simple lorsque vous jouez au trick track vous lancez deux dés et la règle ça il faut bien le retenir la règle c'est de jouer les deux dés on n'a pas le droit de se mettre dans une situation au moment où on lance les dés on joue une dame on n'a pas le droit de jouer une dame si ça empêche de jouer l'autre dés il se peut par contre que ce soit quand même si strictement possible de jouer les deux dés dans ce cas il faut si on le peut jouer le plus fort toujours le plus fort et c'est pour ça qu'on annonce toujours le plus fort le plus fort avant le plus faible là on dirait 6 et 2 par exemple et ça veut dire qu'il faut si possible jouer le 6 et si on peut pas jouer le 6 il faut essayer de jouer le 2 si on peut pas jouer les deux on joue aucun des deux donc on peut être amené à ne pouvoir jouer qu'un seul dé ou bien aucun alors ça c'est ce qu'on appelle c'est un jean qui ne peut c'est un jean qui ne peut aussi comme comme pour battre les dames à faux c'est un jean qui ne peut pour dame impuissante dans le cas où on ne peut jouer que qu'un seul des deux dés cela coûte deux points c'est à dire que le joueur si les noirs ont lancé ils ont fait un 6 un 2 ils peuvent pas par exemple jouer le 6 mais ils peuvent jouer le 2 alors ils vont les blancs l'adversaire va marquer deux points dans le cas où un joueur ne peut jouer aucun des deux dés alors il ya encore jean qui ne peut pour dame impuissante et là cette fois ci comme c'est les c'est les deux dés et bien à ce moment là ça va être deux points pour un dé et deux points pour l'autre dans ces quatre points en résumé donc chaque fois qu'on ne peut pas jouer un dé cela rapporte deux points à l'adversaire pour dame impuissante c'est à dire qu'on est dans l'impuissance de jouer une dame par le biais d'un dé ou deux dames mais par le biais de deux dés aussi bien que par on pourrait très bien aussi jouer le 6 et deux tout une avec une seule dame bon ça mais on dit toujours que c'est un jean qui ne peut pour dame impuissante ou on dit simplement deux points de dame impuissante ou quatre points pour deux dames pour deux dames impuissante voilà tout est dit donc le jean qui ne peut regroupe le les dames impuissante et et le battage à faux en cas de doublé quand même joue au cas où cette question pourrait venir puisque jusqu'à présent on a vu qu'un doublé et dans tous les gens qu'on a vu jusqu'à présent les battages et bien c'est deux points de bonus un doublé dans ce cas là il n'y a pas ça n'existe pas c'est à dire si vous ne pouvez pas jouer aucun aucun des donc ici vous pouvez pas jouer ici donc fatalement vous pourrez jouer aucun des deux eh bien ça sera toujours deux et deux quatre quatre points voilà tout est dit alors maintenant qu'on a on a vu complètement le jean qui ne peut le jeu oui les gens qui ne peut et le des gens de récompenses nous allons pouvoir passer à une manière de marquer des points qui est très importante c'est celle qui est la plus recherchée et ensuite et ensuite nous nous conclurons sur sur les règles du trick track rapide voilà ceci est dit alors comment va-t-on pouvoir marquer des points eh bien c'est très simple pour marquer des points vous allez aussi pour outre le fait de battre des dames ou le coin vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un plein faire un plein ça consiste à être en état peu importe l'ordre de de faire ceci voilà si vous avez réalisé ceci c'est à dire vous avez fait des cases entières sur chacun une des six six clases ou six flèches d'un même cadran vous allez vous allez gagner quatre points pour un coup simple et six points sur un doublé toujours deux points de bonus pour le doublé très bien alors comment cela se peut-il se passer alors regardons en mettant que ici j'ai une dame ici et il me reste pour l'instant je n'ai pas fait mon plein pour que je puisse faire mon plein il faut que je lance les dés je lance les dés par exemple et là je fais un 5 et 4 je vais mettre les dames ici ou ici qui est un je vais en mettre une ici voilà et je fais 5 et 4 vous faites je fais 5 et 4 qu'est ce que je vois je touche pas mes dames je dois toujours marquer mes points 4 5 et 4 et ben je vois que le 5 il remplit on dit que cette dame remplit ici et puis c'est tout je que cette dame qui est susceptible de remplir donc je vais marquer mes points je vais en marquer combien je vais marquer 4 points puisque c'est un coup simple donc je vais faire et je vais faire immédiatement après après avoir alors je vais marquer d'abord mes points donc là j'étais en bredouille je le fais je marque 4 points puisque je 4 points et je et qu'est ce que je fais je dois remplir obligatoirement donc je fais un 5 un plein est obligatoire ne pas le faire c'est une faute 5 j'ai rempli et il me reste à jouer mon 4 le 4 je le joue ici je peux pas le jouer parce que j'ai pas le droit de me mettre dans mon coin tout seul dans mon coin alors je suis obligé de jouer cette dame et c'est tout ce que je peux jouer je ne peux pas jouer les autres parce que je n'ai pas le droit sur mon coup de dés lorsque j'ai rempli de le casser sauf si on n'a pas d'autre solution voilà ça ça s'appelle remplir ou faire son plein je remontre je reviens ici et nous allons faire un autre cas de figure tenez regardez on va faire celui là pour montrer tout de suite et là j'ai un coup un super coup je fais un 3 et un as je fais un 3 un 3 et un 2 excusez moi un 3 et un 2 un 2 et un as je fais 2 et as 2 et as qu'est ce que je vois avec avec l'as je remplis avec cette dame ici je remplis le 2 je remplis vous voyez j'ai le choix et le 2 et as je remplis aussi autrement dit dans ce cas ici je remplis de 3 manières alors que se passe-t-il et bien il se passe que je vais marquer autant de fois 4 points puisque c'est un coup simple parce que je remplis de 3 manières 3 x 4 12 et donc je vais remplir et je vais faire 12 points et 12 points comme je pars du talon en plus 12 points c'est un tour complet là je marquerai deux trous et je décide si comme j'ai marqué les trous sur mon coup de dés je décide si je tiens ou si je m'en vais par exemple là je vais dire je tiens c'est à dire que on continue à jouer et comme on continue à jouer et bien je vais jouer et donc là j'ai mon choix je peux faire je peux remplir par cette dame ou par celle-ci ou par celle-ci c'est un choix par exemple je peux faire un 2 et remplir ici et puis là je me dis tiens je vais le mettre là en essayant je vais essayer encore de tenir de continuer à marquer là vous jouez vous avez les noirs vous jouez et vous faites 4 et as vous faites 4 et as donc vous regardez si vous me battez non vous n'en battez pas donc vous marquez rien du tout et vous jouez je joue pour le principe vous faites un as par exemple il y a un 4 et 5 voilà et c'est à mon tour à jouer on va le faire c'est le hasard qui va nous dire ce que ça doit et je fais 5 et 2 5 et 2 alors que va se t'il se passer je regarde toujours mon plein et je dois regarder si mon plein après ce coup de dé je peux le conserver ou je suis obligé de le casser attention si vous pouvez le conserver vous devez le conserver c'est une obligation faire un plein est une obligation quand on peut le faire le conserver en est aussi une autre alors là il n'y a pas plusieurs manières il y a simplement un simple ou un doublé bon ça sur un coup simple par exemple 5 et 2 je regarde si je peux le conserver qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que je ne dois pas toucher aux 12 dames qui sont là mais je peux toucher uniquement ces 3 là celle-ci je ne peux pas jouer parce que le 2 par exemple m'amène ici le 5 m'amène de l'autre côté mais je n'ai pas le droit de passer et on va bientôt savoir pourquoi donc le 2 ne peut pas aller bon celle-là n'est pas jouable sur le coup donc il me reste à jouer 5 et 2 ici est-ce que je peux les jouer ? alors je suis ici d'accord 5 oui c'est bien je viens couvrir ici pour protéger cette dame par exemple mais attendez ne faisons pas la faute surtout c'est que toujours je dois marquer mes points donc là je vois que je conserve je conserve mon plein donc si je conserve mon plein je vais marquer 4 points c'est 4 points ou 6 points par doublé donc je marque 4 points là il n'y a pas besoin de se poser la question si c'est une, deux ou trois manières ça ne peut être que d'une manière 5 et 2 je conserve donc j'ai pris 4 points et maintenant je dois jouer et surtout je ne me dois pas casser bien entendu donc j'ai plusieurs manières parce que le 5 ici je peux le mettre ici par exemple et je jouerai mon 2 ici ben c'est ce que je vais faire alors attendez 5 ici et 2 ici je viens couvrir cette dame et c'est à vous de jouer on va continuer pour voir ce qui se passe donc vous avez vu comment j'ai pu j'ai pu marquer des points parce que j'ai fait mon plein et en plus j'avais 3 manières de le faire donc je multiplie par 3 les 4 points donc ça fait 12 points et et là je viens de tenir donc j'ai marqué encore 4 points et je suis obligé de le faire je vous le dis bon maintenant qu'est ce qui se passe vous jouez c'est les noirs qui jouent 5 et as bon 5 et as tout ce qu'ils pourraient regarder c'est si ils battaient ce coin parce que pour le battre il faudrait qu'ils fassent un sonnet ou bien un 6 et 5 bon ils font un 5 et as donc ils ne le font pas alors bon ben ils vont ils vont faire par exemple un 5 et 6 voilà et puis un 1 ici et c'est à moi de jouer les blancs jouent ils font 5 et as les blancs font 5 et as alors ils doivent regarder s'ils tiennent est-ce qu'ils peuvent conserver je veux dire conserver ce conserver leur leur plein donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont regarder donc 5 et as ils regardent je fais une parenthèse parce que tout à l'heure j'ai fait je crois 5 et 2 pour conserver pour conserver mon plein j'ai conserver mon plein grâce à un 5 et 2 d'accord donc j'aurais dû aussi regarder si je ne battais pas cette dame parce que regardez 2 et 5 je battais cette dame bon je vais les marquer quand même les points donc je marquais aussi 2 points donc j'avais 4 points pour pour conserver mon plein et 2 points pour battre la dame ici de ce côté là tout à l'heure avec 5 et 2 bon maintenant je fais 5 et as donc pareil je regarde non là je bats rien du tout mais est-ce que je conserve et bien oui je peux jouer vous allez voir ça peut très très mal tourner cette histoire pour les blancs vous allez voir 5 et as bon 5 et as on y va je conserve 2 et 4 il me manque de points le 5 je ne peux faire que ça et l'as je ne peux faire que ça puisque je n'ai pas le droit touché à ça et c'est à vous de jouer on va voir on continue les noirs font un 6 et 5 6 et 5 il faut qu'ils marquent leurs points les 6 et le 5 viennent se ranger ici et donc vous marquez les noirs vont marquer 4 points pour battre mon couvre et donc vous partez en bredouille de 4 points déjà vous me faites tomber vous me débredouillez on dit puisque j'étais en mesure de marquer 2 trous je ne peux plus en marquer qu'un vous m'avez battu 6 et 5 maintenant vous devez regarder si vous battez pas cette dame quand même donc 6 oui vous battez vous marquez 2 points le 5 regardez si celle-là on voit 6 c'est pas de problème mais 5 derrière ça mène ici il n'y a rien mais celle-ci donne est-ce qu'elle fait quelque chose alors on y va 6 c'est ici qui amène le 5 ici donc c'est non rien et 5 ici rien du tout c'est tout on en reste là et vous jouez vous jouez sachant qu'il ne vous coûte que 2 points vous allez peut-être essayer d'éviter ça donc vous voyez qu'il y a le 6 qui va couvrir ici c'est celle-là qui est en danger mais vous ne pouvez pas faire grand chose parce que si vous la mettez là elle risque d'être battue donc vous la laissez là il y a moins de chance et vous jouez votre 5 ici et maintenant c'est les blancs qui jouent et là on va voir ce qu'il va se passer allez je prends le cornet les blancs jaunes ils font 3 et 2 les blancs font 3 et 2 est-ce qu'ils conservent? alors il faut déjà savoir est-ce qu'ils peuvent passer de l'autre côté bon le 2 déjà ils ne peuvent pas le jouer parce qu'il faudrait un doublé de 2 pour pouvoir s'y mettre ou un 2 et As ils ne peuvent pas donc si vous voulez ni le 2 ni le 3 sont jouables par ces dames ici dans le jeu ordinaire le sens aller est-ce qu'ils sont jouables dans le sens retour? est-ce qu'ils sont jouables dans le sens retour? pour ça il ne faudrait pas pouvoir jouer cette dame 1 2 3 ici 1 2 3 ici et 2 ici ce n'est pas possible c'est interdit bien et c'est pareil pour les autres parce que toutes les dames que je vais jouer ici elles vont aboutir quelles que soient les dames vous voyez parce qu'il faut faire 2 ici j'ai le droit de passer je vais m'arrêter non mais passer oui 2 1 2 3 je peux jouer ici et je n'ai pas le droit ni de jouer celle-là ni celle-là ni celle-là parce que je n'ai pas le droit d'aller ici donc je vais je vais casser obligatoirement je vais je vais donc ne plus bénéficier de mon plein puisque ce plein je vais rompre comment dire je vais rompre mon plein donc je ne marquerai aucun point alors il est temps de parler de la raison pour laquelle je ne peux pas passer ici parce que là ça serait si je pouvais le faire il faudrait que je le fasse même si ça peut être davantageux pour moi je serais obligé de le faire et bien pourquoi parce que je serais obligé de le faire pour pouvoir conserver mon plein qui est obligatoire dans le cas où c'est possible donc pourquoi pourquoi je ne peux pas passer et bien je ne peux pas passer dans le jeu de l'adversaire donc au retour on appelle ça pour moi je ne peux pas passer dans son jeu pourquoi parce que tant qu'un joueur est capable de remplir son plein un plein donc il peut faire un plein ici les noirs peuvent faire un plein ici mais ils peuvent aussi faire un plein ici alors tant que les noirs peuvent faire leur plein ici d'accord je n'ai pas le droit de jouer dedans c'est interdit pourquoi ont-ils la possibilité de marquer de faire leur plein parce que pour faire leur plein il leur faut 2 4 et 6 dames il leur manque 6 dames et bien ils les ont elles sont toutes en arrière ici ils ont suffisamment de dames pour remplir à ce moment-là les blancs n'ont pas le droit de se mettre ici et c'est pour cela que je vais être obligé de jouer ici cependant maintenant voyons ce qui se passerait si je n'avais pas fait ça mais j'avais fait par exemple on va dire 5 et 6 ou 6 et 5 pour être dans la manière de présenter 6 et 5 si les blancs avaient fait 6 et 5 au lieu de 3 et as ça c'est la catastrophe pour les blancs pourquoi parce qu'à ce moment-là il faut qu'ils tiennent c'est une obligation donc ils n'ont pas le droit de jouer ces dames s'ils peuvent jouer celle-là ils n'ont pas le droit de jouer celle-là alors ont-ils la possibilité ? eh bien pour savoir on sait qu'ils ne peuvent pas aller ici c'est interdit mais peuvent-ils aller ici ? eh bien oui oui parce qu'ils n'ont plus assez de dames ici pour pouvoir faire 2, 4, 6 et un 7 vous voyez ce n'est plus possible de façon on sait qu'il n'y a il n'y a que 3 dames en plus il faut 12 dames et donc il n'y en a que 3 qui restent en plus donc si vous en avez 3 qui sont passées donc ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et même cette septième qui est passée donc vous voyez ce ce plein est impossible pour les noirs alors que celui-ci est possible donc si je peux passer ici je suis obligé de le faire pour pouvoir conserver mon plein alors aussi il me reste à voir donc si je suis ici 1, 2, 3, 4, 5 par exemple 6 6 vous voyez et 5 ça va même ici d'accord mais je peux aussi jouer comme je n'ai pas envie de faire une demi-case ici je peux jouer celle-ci alors j'y vais 1, 2, 3, 4, 5 oui c'est ça 5 ici donc et puis 6 puisque 6 je ne peux pas mais 5 ici et 6 ici et ça alors là il faut le savoir c'est obligatoire c'est obligatoire c'est obligatoire pour moi de jouer comme ça parce que c'est la seule manière que j'ai de conserver mon plein vous voyez c'est comme ça donc tout à l'heure j'en étais parti sur 3 et as bon j'ai changé en 6 et 5 donc comme je conserve en passant 3 et as je rompais je rompais d'accord 3 et as je rompais je vous le refais je reviens à 3 et as je fais 3 et as les blancs font 3 et as ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas passer de ce côté donc ils ne peuvent rien faire tout au plus ils peuvent jouer leur as ici c'est tout mais ce n'est pas suffisant donc ils vont jouer ils vont jouer donc ils vont jouer ils vont jouer par exemple ils vont jouer ici 1, 2, 3 et as vous voyez ils vont jouer puis ce sera ils ne marqueront pas de points c'est les autres qui vont jouer vous voyez voilà dans l'autre cas des figures alors donc là pour l'instant d'ailleurs je n'ai pas marqué mes points puisque comme j'avais dit que je faisais 3 et j'allais rompre du moment que je ronge je ne marque aucun point voilà mais maintenant si je fais 6 et 5 l'histoire est tout à fait différente c'est qu'à ce moment là je peux passer de l'autre côté 1, 2, 3, 4, 5 5 et 6 donc je vais jouer ça c'est à dire soit cette dame soit cette dame je peux jouer je suis obligé de les jouer alors que se passe-t-il et bien d'abord avant de toucher mes dames je dois marquer mes points je dois marquer je vais marquer combien de points je vais marquer 4 points pour conserver donc je vais avoir un trou c'est tout je vais renvoyer ici un trou et combien et 2 de reste mais je ne vais pas les marquer les 2 de reste je vais rester ici comme je l'avais déjà expliqué le temps de la réflexion parce que maintenant que j'ai marqué mon trou mes points il me reste à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire vous voyez ce qui se passe c'est que si je continue à jouer je vais être obligé de jouer ce coup et ce coup-ci va m'amener ici et donc ici si je suis vous me battez ici vous allez me battre à chaque coup avec 4 points par simple et 6 points par doublé ce qui risque d'être un massacre donc à ce moment-là j'ai tout intérêt à ne pas mettre mes points de reste et à dire je m'en vais je m'en vais voilà et je prends tout et on repart tout le monde repart à zéro voilà ce que c'est que faire son plein alors ça ce que je viens de vous montrer qui vous a montré que l'obligation de faire son plein alors si on a une, deux ou trois manières on choisit celle que l'on veut je vous ai dit que c'est 4 points par simple et 6 points par doublé et je vous ai dit aussi que lorsque vous pouvez conserver votre plein vous devez le conserver vous ne pouvez le rompre que si vous n'avez pas d'autre solution comme on vient de le voir dans ce cas particulier qui est un cas très particulier que l'on rencontre le plus souvent dans ce plein ici mais pas souvent dans ce plein ici mais celui-ci ce que je viens de vous montrer ça s'est passé alors qu'il ne me manquait que deux points mais si ça s'était passé alors qu'il me manquait six points par exemple j'aurais marqué quatre points j'aurais pas pu m'en aller et j'aurais été obligé de passer de l'autre côté et je me mettais en très grande difficulté avec quasiment l'impossibilité de venir couvrir cette dame parce que vous allez vous empresser de bloquer tous les passages et c'est pour ça qu'il faut pour ce plein pas pour celui-là mais pour celui-ci il faut faire très attention à ne pas faire en sorte que vous puissiez le conserver trop longtemps si vous arrivez à faire le trou vous en allez dès que vous avez fait un trou avec ce plein vous devez vous en aller et vous devez éviter de vous mettre trop en possibilité de faire votre plein ici si vous voyez que vos dames certaines de vos dames sont déjà passées de ce côté ici pour être sûr de pouvoir faire en fait vous n'en êtes jamais très sûr mais de pouvoir éviter pour être arrivé au douzième point pour pouvoir marquer un trou et vous en aller autrement vous allez vous trouver prisonnier puisque le jeu des noirs sera à ce moment-là d'ouvrir les passages de faire en sorte qu'il ne puisse plus vite ne pas remplir ici pour que vous puissiez obligatoirement passer sur des grands coups et vous piéger voilà voilà ce que c'est donc j'ai tout dit sur le plein et sauf sauf que je n'ai pas dit l'appellation de Jean or je vous ai dit que toutes les manières de marquer des points s'appellent des gens après les gens de récompense on a vu les gens qui ne peuvent mais on met au singulier plutôt que les gens qui ne peuvent et ensuite en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai lu et que je dis voilà on a deux gens qui ne peuvent etc bon de toute manière comme je l'ai dit aussi on dit plutôt battre à vrai ou battre à faux ou battre le coin plutôt qu'utiliser ces deux appellations ce qui n'est pas tellement le cas pour les gens le Jean qui va suivre puisque ce fameux Jean parce qu'ici il y a un Jean et ça s'appelle ici si on fait ce plein ça s'appelle le petit Jean on a fait le petit Jean et ça le petit Jean c'est quelque chose que l'on prononce j'ai fait mon petit Jean je cherche à faire mon petit Jean etc pourquoi ? parce qu'en une seule appellation on veut dire qu'on va faire le plein du premier quatre ans maintenant si on veut faire le plein du deuxième quatre ans ici ça va être le grand Jean le grand Jean faire le grand Jean ça va aussi rapporter quatre points six points par manière pour le faire et puis on conserve ça sera aussi quatre points six points par doublé six points par doublé quatre points par cinq voilà c'est tout c'est pareil ça se traite de la même manière les obligations de conserver sont les mêmes on ne peut pas rompre si on peut on peut jouer les trois dames surnuméraires bon voilà on peut donc c'est tout il n'y a rien qui change et ensuite ici les blancs ne peuvent pas faire leur plein ce n'est pas possible donc il n'y a rien aucune appellation pour les blancs ici puisque le coin de repos ils ne pourront jamais le prendre donc ils ne pourront ils pourraient faire à la limite cinq cases mais ils ne pourraient pas faire la sixième donc il reste ce cadran le plus lointain et ce cadran on l'appelle pour les blancs ça s'appelle le genre de retour puisqu'il se passe à la fin du retour donc c'est le seul genre qu'il y a dans le jeu de retour des blancs genre de retour pareil même score il n'y a pas de problème donc les blancs ont trois gens possibles de remplissage ça s'appelle des gens de remplissage un, deux, trois petits gens grands gens gens de retour et les noirs et bien les noirs ils ont leurs petits gens ici de remplissage donc les petits gens le grand gens pour les noirs et leurs gens de retour ça veut dire que le petit gens de l'un ça correspond aux positions du grand gens de l'autre du gens de retour du gens de retour de leurs petits gens et gens de retour petits gens pour les blancs gens de retour pour les noirs et les inverses voilà les grands gens ils n'appartiennent qu'à la couleur concernée pourquoi petits gens alors gens de retour on a vu pourquoi pourquoi petits gens pourquoi grands gens bon petits gens déjà on peut imaginer que ici au début toutes les dames sont au talon donc il y a déjà une case de fête il reste cinq cases à faire donc on peut imaginer c'est le petit gens et puis aussi alors que le grand gens lui il y a six cases à faire alors donc il est plus grand mais il n'y a pas que ça c'est que le petit gens en lui-même c'est un gens qu'on ne va pas tenir on va le tenir en général et encore dans les cas où on joue que des petits dés au début on va on va marquer quatre points six points etc on va essayer de marquer un trou un trou ou deux et puis c'est fini on s'en va donc ça ne va pas durer très longtemps on ne va pas le conserver très longtemps sachant que je vous l'ai dit il y a des risques extrêmement importants si on doit le conserver alors que le grand gens alors que le grand gens ici outre qu'il est grand il est aussi très important il est capital dans le jeu puisque c'est ce que les joueurs vont chercher à faire après avoir pris leur coin ils vont essayer de remplir toutes leurs cases ici pour le faire parce qu'une fois qu'ils ont une grande position ici à ce moment là ils vont être en mesure de marquer un grand nombre de points selon la configuration des dames adverses ils vont pouvoir donc marquer mais ensuite aussi conserver tout va dépendre du placement des trois dames excédentaires et donc sur le numéro excédentaires et donc ils vont pouvoir aussi battre des dames de l'autre côté le moyen de défense pour les noirs ça sera ça sera d'ouvrir des passages ouvrir ici des passages pour que les blancs puissent passer de l'autre côté pour rompre c'est à dire que s'il y a des demi-cases ici des cases entières mais avec sans sur-cases ici donc deux dames par-ci par-là ici 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 de sorte que une soit obligée de passer de l'autre côté parce qu'il faudra jouer si c'est possible si c'est possible de jouer il faut les jouer on n'a pas le droit de se mettre en position de dames impuissantes comme on a vu l'histoire des dames impuissantes c'est à dire des dés non joués il faut jouer les deux dés donc si vous pouvez jouer les deux dés vous pouvez passer de l'autre côté et bien vous passez de l'autre côté quitte à rompre c'est tout voilà voilà ce que je voulais vous dire donc maintenant vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5 5 gens les plus importants donc le grand gens stratégiquement ce qui va occuper une grande partie du jeu et les gens de récompense pour l'attaque les gens qui ne peuvent peu dites comme vous voulez pour se défendre ou pour forcer l'autre à conserver une mauvaise position en l'obligeant à marquer un trou en l'amenant à marquer un trou sur le coup de d'adversaire alors il ne peut pas s'en aller il garde sa position si elle est mauvaise c'est la catastrophe si on marque on est amené on peut être amené dans des cas où on a fait le grand gens ici on peut être amené par l'autre joueur qui a beaucoup de lames en arrière si on n'arrive pas à marquer un trou et s'en aller on va être obligé de rompre à un moment donné et l'autre joueur refermant ici en faisant son grand champ va à son tour marquer des points mais en plus par les passages il va pouvoir passer donc au retour ici et ça va lui donner des possibilités de jouer des dames et conserver 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 le plus longtemps possible son grand jean marquer des nombres de trous ce qu'on appelle faire une enfilade voilà ça s'appelle faire une enfilade et à ce moment là on va voir qu'un joueur si c'était les blancs qui faisaient enfilade il manquait bon ben deux trous et je tiens je reste je tiens c'est la même chose et puis encore deux trous et puis encore deux trous et donc en un temps assez limité va marquer 4, 5, 6 trous c'est une enfilade c'est le grand jeu du trick track c'est celui qui c'est essayer de réussir une enfilade si on réussit une enfilade c'est un grand coup après c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est faisable et c'est pour ça que parfois il faut savoir s'en aller à temps pour ne pas risquer l'enfilade voilà ben écoutez j'ai tout dit parce que maintenant vous connaissez complètement les déplacements donc vous savez exactement comment utiliser le tablier je récapitule le déplacement toutes vos dames sont au talon au départ vous allez circuler dans votre votre côté qu'on appelle donc le jeu ordinaire votre jeu ordinaire moi c'est mon jeu ordinaire vous allez circuler dans le jeu ordinaire bon on a vu que pour prendre le coin par contre vous avez ces particuliers vous devez le faire d'emblée directement par puissance et ensuite si vous êtes vous voulez passer de l'autre côté dans le jeu votre jeu de retour et bien vous allez pouvoir le faire lorsque les blancs ne seront plus en mesure de faire leur plein voilà ils peuvent le faire ici mais pas ici à ce moment là vous pouvez quand même utiliser des passages vous pouvez passer au travers bien sûr comme vous pouvez passer au travers du coin de repos adverse s'il est vide vous pouvez aussi passer à travers une case vide d'un plein qui est susceptible d'être fini et passer de l'autre côté et puis s'il ne peut plus remplir de ce côté vous pouvez remplir aussi vous pouvez passer aussi de ce côté voilà en même temps vous savez tout vous savez tout sur le déplacement vous savez les choses les plus importantes qu'il y a pour marquer des points vous savez ce que c'est qu'une prodouille vous savez ce que c'est que tenir vous savez ce que c'est que s'en aller vous savez que quelqu'un qui marque sur un genre qui ne peut puisqu'il n'y a que cette situation et bien si quelqu'un marque sur un genre qui ne peut un trou ou deux il ne pourra pas s'en aller il sera obligé de tenir c'est pas une bonne situation forcément ça peut l'être mais ça n'est pas forcément et puis voilà et puis quand vous êtes au deuxième trou vous aurez gagné voilà et bien avec ça si vous en tenez à ça et c'est pour ça que je dis c'est des règles rapides pourquoi ? parce que je ne vais pas rentrer dans les détails mais si vous jouez comme cela en tenant compte de tout ce que je viens de dire à ce moment-là vous pouvez jouer au tric-tac vous pouvez jouer au tric-tac voilà c'est le cœur du tric-tac mais toujours vous rappeler que vous pour les déj il ne revient pas vous devez jouer les deux dés si vous pouvez le plus fort si vous ne pouvez pas les deux vous jouerez le plus fort si vous ne pouvez pas jouer le plus fort mais que vous pouvez jouer le plus faible vous jouez le plus faible si vous pouvez en jouer aucun vous n'en jouez aucun ça je l'ai dit c'est pour les déplacements ensuite normalement normalement à ce jeu une dame qui a été touchée si c'est à votre tour de jouer uniquement si vous touchez une dame vous serez obligé de la jouer si vous pouvez le jouer légalement bien entendu si c'est illégal vous ne la serez pas obligé déplacer une dame s'appelle caser et donc s'appeler caser et donc c'est pour ça qu'on appelle ça la case c'est la manière de déplacer le casement c'est la case donc lorsqu'on fait un mauvais déplacement là vous voyez je fais ici c'est 6 je fais 6 donc 6 ça m'amène ici si je la pose ici j'ai fait une fausse case voilà alors quand vous commencez à jouer bon ben mais même après parce que après normalement une dame qui a été lâchée vous ne pouvez pas la reprendre c'est votre adversaire donc c'est les blancs qui décideront puisque là si vous avez dépassé ici vous êtes à 7 vous ne pouvez plus rien jouer bon mais je ne vais pas revenir là-dessus mais les blancs ont le droit de dire bon non c'était là voilà et à ce moment-là ils vous laissent la possibilité de jouer le 7 mais ça je ne vais pas vous c'est à dire que ce que je vais vous dire c'est que lorsqu'il y a quand on joue au trick track ensuite de manière strict puisqu'on joue peut-être des compétitions ça n'existe pas mais on en fait dans des groupes comme j'ai fait moi et bon à ce moment-là c'est l'adversaire qui va juger des corrections à apporter il est l'arbitre et il fait faire les corrections à sa guise ça peut être très très chaud voilà mais il a aussi la possibilité d'être très libéral simplement faire remettre en ordre puis voilà donc au départ je vous conseille d'être plutôt cool mais ensuite en prenant en jouant de plus en plus en connaissant le jeu de respecter les règles strictes et ces règles vous allez toutes les voir dans mes vidéos du cours du cours complet de trick track voilà sachant que je vous dis si l'adversaire ne dit rien ou bien fait corriger on corrige et puis c'est tout voilà ça c'est la première chose mais la deuxième chose c'est aussi que c'est ce que l'on appelle les écoles il faut que je vous en parle les écoles parce que les écoles vous les avez trouvées dans la littérature j'ai des vidéos sur la partie de trick track il y a deux vidéos sur la partie de trick track de Prosper Mérimé dans la partie de trick track de Prosper Mérimé qui est très bien décrite cette partie de trick track dans la nouvelle de Prosper Mérimé et bien elle est juste elle correspond bien au réel d'ailleurs si vous la lisez et que vous ne connaissiez pas le trick track maintenant que vous le connaissez vous allez reconnaître les termes utilisés et donc à ce moment là qu'est-ce qui se passe et bien dedans il y a un joueur qui fait des écoles sur écoles alors il faut savoir ce que c'est qu'une école une école c'est enfin on a vu que lorsqu'on marque des points c'est un calcul c'est du calcul donc on ajoute des points il y a des points de reste voilà etc bon lorsque et bien lorsqu'un joueur fait un calcul de points faux soit par il manque des points soit il en a trop compté on dit qu'il fait école alors c'est-à-dire qu'en fait c'est le joueur adverse qui va lui dire il va lui dire qu'il fait école et donc il va se marquer à son compte l'erreur de calcul s'il a compté deux de trop il va en compter deux pour lui et il va remettre il va enlever les deux à celui qui en avait mercredi trop et si si un joueur en marque moins deux de moins par exemple eh bien son adversaire va marquer encore deux points et il va laisser il va laisser les deux points perdus donc on aura perdu deux points et ça fait quatre points l'écart finalement sur une école par moins on appelle ça une école par moins alors pareil là je vous renvoie sur les les vidéos du cours complet de Trick Track donc ça c'est très très détaillé voilà alors les écoles c'est tout un programme c'est pareil le joueur adverse n'est pas obligé de les marquer si il les marque il doit les marquer complètement voilà ensuite qu'est-ce qu'on peut dire c'est que le joueur il peut il peut aussi simplement corriger un joueur a marqué trop de points il lui remet au nombre de points normal et puis il n'en tient pas compte il compte pas des points de l'autre côté ça peut arriver voilà tout est possible donc dans un premier temps si vous voulez vous ne tenez pas compte des écoles mais par contre vous pouvez quand même corriger votre adversaire voilà donc là je ne veux pas rentrer là-dedans et c'est pour ça que je l'appelle le cours rapide parce que le cours complet lui une bonne partie consiste à expliquer ce que c'est qu'une fausse case parce qu'il y a beaucoup de cas de fausse case et aussi comment on traite les fausses cases qu'est-ce que c'est qu'une école et comment on traite les écoles il faut savoir quand même que dans un traité du 18e siècle par exemple et bien ou 19e après les traités donc contenait peut-être je ne sais pas 30% du livre 300 pages 30% étaient consacrés au traitement de la fausse case et des écoles et ça ça peut faire un peu peur aux joueurs qui ne connaissent pas qui voudraient s'y intéresser voilà mais personnellement on peut jouer au trick track sans trop tenir compte des fausse cases et des écoles en étant plus souple mais c'est lorsqu'on joue bien qu'on commence à bien posséder le jeu alors je dis il faut tenir compte de la fausse case et des écoles c'est une grande avancée dans le jeu parce que ça oblige ça oblige chacun à être très concentré sur son jeu autrement comme disait Laurent Soumy un auteur principal du 18e siècle je disais bien sûr on peut on peut passer une école à son adversaire fausse case on corrige par contre mais si si chacun si moi on passe on me passe une école je vais me sentir obligé de passer une école à l'autre et après à la fin ça devient un jeu très superficiel et c'est pour ça que à terme il faut en venir quand même à bien étudier les principes des fausses cases et le principe des écoles voilà mais ça n'empêche pas que dans un premier temps il faut savoir jouer d'avoir déplacé savoir marquer des points comment les marquer avec les jetons avec les et puis avec les fichiers je vous ai parlé de la bredouille de points ce témoin qui permet de dire lorsqu'on est on marque en second si on marche tout seul on n'a qu'un jeton mais si un joueur a commencé à marquer que le deuxième marque pour savoir qu'il vient de débuter sa série de points du talon et donc il est capable de marquer 12 points sans être interrompu par l'adversaire il va utiliser deux jetons ce fameux jeton et bien je vais vous parler de notre point et comme ça ce sera complet c'est le pavillon pavillon ici le pavillon c'est quoi et bien le pavillon c'est que je repars avec ici et ici on ne tient pas compte de toutes les dames qui sont posées elles sont là pour l'instant alors qu'est-ce qui va se passer c'est comme c'est comme les jetons vous marquez vous marquez un trou deux trous trois trous vous n'avez qu'un vous voyez si vous arrivez au douzième vous avez gagné la partie et moi j'en ai marqué aucun c'est peu comme les points j'en ai marqué aucun vous avez gagné la partie de trick track bredouille lorsqu'il y avait un enjeu financier et gagné double de l'enjeu voilà c'est ça maintenant si vous avez commencé à marquer des points des trous vous êtes ici et que moi je commence à en marquer et bien c'est pareil il me faut un témoin pour savoir que je viens de commencer la série alors je vais peut-être marquer un seul trou ou deux alors le témoin c'est ça c'est le fichier voilà c'est le fichier et lorsque j'ai mis le fichier de mon côté comme tout à l'heure le jeton de mon côté ça veut dire que je suis en passe de gagner aussi une partie de trick track bredouille et donc je vais avancer je vais avancer et si j'arrive ici alors que vous le pavillon est toujours resté ici pourquoi ? parce que vous n'avez pas bougé cette place je vais gagner ma partie de trick track bredouille mais si j'arrive par n'importe où même ici au onzième trou il me manque plus qu'un trou je me dis c'est bien je vais gagner le double et là vous marquez un trou un seul trou vous marquez un trou ça y est vous avez interrompu ma série alors qu'est-ce que vous faites vous prenez le pavillon vous le remettez ici et à ce moment là comme tous les deux nous sommes en course et que le pavillon est au milieu celui qui va gagner si c'est vous ou si c'est moi nous ne gagnerons qu'une partie de trick track simple voilà si vous n'avez pas de pavillon parce que c'est arrivé assez tard il y a un pavillon vous allez pouvoir utiliser à la place vous allez marquer les trous je marque ici vous prenez un bout de papier percé déchiré au milieu et vous allez par exemple vous marquez deux trous et vous le mettez dessus et il va circuler avec vous voyez ou alors un jeton comme ça ou un jeton ou quelqu'un une rondelle n'importe quoi avec un trou et vous la mettez avec et puis vous faites circuler deux à la fois et lorsque l'autre joueur commence à remarquer il interrompt on enlève le papier ou on enlève la rondelle et à ce moment là ça fonctionne de la même manière qu'avec le pavillon ça s'appelait une cravate le papier si vous mettez un papier comme ça ou un jeton ça s'appelait une cravate c'est très simple à faire vous pouvez jouer avec un bagamon si vous avez la possibilité de faire les 12 trous avec une perceuse moi je l'ai fait là je ne l'ai pas avec moi mais j'ai commencé avec un bagamon un bagamon c'est simple petit ce n'est pas nécessaire qu'il soit grand et j'avais pris une perceuse perceuse de bricolage pour faire des maquettes des choses comme ça et j'ai fait mes 12 trous dans la bordure et même si la bordure n'est pas épaisse on peut le faire donc vous le faites et comme sur les bagamons vous avez des espaces là au lieu de faire les trous vous pouvez poser votre vous pouvez le poser au milieu vous voyez ici sur le mien j'utilisais une rondelle que je faisais suivre c'est tout donc c'est pareil vous voyez vous pouvez très bien jouer avec ça ce n'est pas une obligation de posséder un trick track comme ça c'est bien tant mieux pour vous voilà voilà et pour il faut quand même que je termine ces vidéos en vous parlant quand même qu'est-ce qui se passe avec les dames si toutes les dames blanches arrivent de ce côté c'est très rare parce que vous allez souvent arriver au 12e trou avant d'être passé de l'autre côté bon si vous arrivez de l'autre côté ici et bien c'est pareil si vous pouvez faire votre genre de retour le plein donc vous allez être obligé de le faire et de le conserver aussi mais après ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que toutes les dames sont ici et que vous ne pouvez plus tenir votre genre de retour votre plein ici votre genre de retour à ce moment là vous allez sortir les dames et vous allez les sortir vous pouvez sortir vous les sortiez au fur et à mesure que vous apportez des coups de dés qui vous amènent sur le bord en fait ça c'est le coup classique en gros vous sortez comme vous sortez au jacquet voilà mais bon alors quand vous êtes sorti si vous avez réussi à sortir le premier vous allez marquer des points ça ne s'appelle pas un Jean ça ne s'appelle pas un Jean par contre alors ça s'appellera tout simplement c'est une sortie des dames donc vous allez marquer toujours pareil 4 points si vous lancez un dé et puis la dernière dame que vous avez sorti sur un coup de dés si c'est un coup simple vous marquez 4 points si c'est un doublé vous marquez 6 points et le coup passe au suivant c'est pas parce qu'on sort que vous gardez la main vous allez la garder si en même temps vous marquez un trou c'est comme ça que la main change pour le relever suivant parce qu'une fois que vous avez sorti toutes vos dames on renvoie toutes les dames on renvoie toutes les dames c'est une autre manière encore on relève lorsqu'on s'en va et qu'on ne tient pas lorsqu'on s'en va sur les trous ou bien alors on relève aussi lorsqu'un joueur a amené toutes ses dames à l'extérieur voilà c'est tellement rare à la sortie des dames que je suis en train de me demander si en fait on conserve pas la main lorsqu'on prend les sorties je pense pas je pense que c'est uniquement lorsqu'on s'en va mais bon je le mettrai je pars du principe qu'on ne conserve pas la main lorsqu'on sort sauf si on sauf si si on a marqué un trou voilà mais comme quand on s'en va autrement mais bon je le mettrai dans un commentaire en un commentaire attaché donc vous mettrez cette particularité au moment vous voulez voilà c'est un vrai cas de n'importe quoi vous dites c'est extrêmement rare vous allez très très rarement sortir vos dames voilà bien voilà c'est tout un petit truc de vocabulaire là je vous ai dit que ça c'est si on fait son plein ici on appelle ça avoir fait son petit Jean son grand Jean son temps de retour je vous ai dit qu'au départ moi je parlais de table intérieure de table extérieure intérieure là où il y a les talons extérieure ici des coins de repos bon tout ça ça m'a simplifié la vie puisque vous ne pouvez pas expliquer autrement avec d'autres termes mais maintenant que vous savez ce que c'est qu'un petit Jean un grand Jean un Jean autour et bien il faut savoir que les tables cette table ici n'est pas appelée la table intérieure mais la table des petits Jean puisque c'est là où se font les petits Jean et ici c'est la table des grands Jean parce que c'est la table où se font les grands Jean voilà mais en fait ça a pris le nom le nom des coups qui se réalisent à l'intérieur vous voyez et non l'inverse voilà ce sont des mots qui sont des appellations qui sont propres au trip track et qui ont été empruntés par le benjamor moderne probablement sans savoir de quoi y retourner mais bon c'est pas très le fait non et s'ils appellent ça le Jean ils vont dire ça c'est le Jean intérieur ici et le Jean extérieur voilà c'est ce qu'ils veulent ça n'a pas de sens étymologique étymologique que l'on parle il faut revenir au trip tard pour savoir ce que signifie un Jean c'est une manière de marquer des points voilà allez maintenant je vais vous dire que je vais en rester là c'est pas la peine que j'aille plus loin après maintenant pour aller plus loin il faut aller sur le cours complet pour ceux que ça intéresse alors je vous remercie beaucoup et puis j'espère que vous allez commenter pour voir si je peux améliorer les choses et puis aussi des likes ça ferait plaisir parce qu'il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup c'est pas très motivant de ce côté là mais bon c'est pas grave moi je continue quand même allez on va passer à d'autres à d'autres choses à des jeux de cartes allez au revoir à bientôt merci